Sous-titrage Société Radio-Canada Avec toi aujourd'hui, nous avons un éminent invité et que je suis vraiment ravie de recevoir parce qu'on se connaît depuis longtemps. Il s'agit d'Antonio Dias-Florian, d'origine péruvienne et marane, directeur du théâtre de l'Épée de bois à la Cartoucherie de Vincennes, acteur metteur en scène et qui a très souvent ouvert ses portes à la culture judéo-espagnole et je te laisse la parole. Merci. Oui, pour moi, c'est un immense, immense plaisir. J'ai un attachement très particulier pour Antonio et pour son théâtre, qui est un des plus beaux théâtres. Mais oui, qu'on adore. Qu'on adore, c'est convivial, c'est chaleureux, c'est une petite merveille. Donc, je suis très, très heureuse parce que nous lui devons énormément. Oui. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est grâce à lui et grâce aux relations qu'il a eues avec Jean Carasso, dont il va nous développer tout cela. Eh bien, nous avons créé Akiestamos. C'est pas en 1998. Ça va faire bientôt 25 ans. D'ailleurs, 25 ans également que nous avons l'émission. Exact. C'est vrai, bon anniversaire. Bon anniversaire, on devrait le fêter d'ailleurs. Oui, d'accord, on fera ça à la prochaine émission. Avec gâteau et bougie. Très bien, bonne idée. Donc, il nous a ouvert les portes puisque grâce à lui, nous avons fait la première fête de Jorah, qui a réuni près de 600 personnes. Mais oui, on y était. Avec le buffet, avec le spectacle, moi je m'occupais de la partie artistique, etc. C'était absolument prodigieux et c'est un besoin qui avait été créé grâce à toi, finalement, parce que tu nous as ouvert les portes et il nous ouvre toujours les portes. Bah oui, bien sûr. Mais oui, on a fait aussi des fêtes de Chanukah chez lui, mais c'est quand même une date importante et nous existons grâce à toi. Je voudrais te donner la parole, comment justement tu as eu cette idée géniale ? Par rapport quand même à Jean Carasso que tu as rencontré, d'ouvrir les portes au judéo-espagnol. Voilà. Écoute, nous, c'est Henri Cohen-Solal qui avait organisé, nous avions accueilli pendant dix ans, Kabbalat Panim. Tout à fait. Ça, je me souviens très bien. Voilà, donc la première année s'est passée, Kabbalat Panim, c'est Ashkenaz, comme vous le savez, qui est très actif, très bien organisé, très présent, etc. Et après, j'ai dit, Henri, Colin-Solal, j'ai dit, écoute, Henri, quand même il me manque quelque chose, là, dans les cultures juives et israéliennes. Et il me dit, ah bon, voilà, les séparades, les séparades, où ils sont ? Est-ce qu'ils ne font pas faire ? J'adore. J'ai dit, dans un temps de sourire, je veux dire, ah bon ? Ah mais écoute, Anthony, on va... Ben écoute, contactons Carasso avec la lettre séparade. Absolument, bien sûr, puisque Aguil Samos s'appelait aussi les amis de la lettre séparade. Cette revue exceptionnelle. Voilà, il faut le dire. Donc, on a contacté monsieur, je rappelle, monsieur Jean Carasso, qui est venu et il a organisé, il a écouté absolument, il est venu aussi avec l'association lettre séparade, et on s'est dit, participez, coordonnez, unissons les énergies, et voilà, qu'il était tout partant, il y avait toi, et beaucoup de personnes autour des Carasso, ils n'étaient pas tout seuls, bien entendu, mais c'est un homme qui, depuis des années, comme vous le savez, bien plus que moi, il s'est batté pour la culture judéo-espanienne. Il a soulevé des montagnes, et pour transmettre aux jeunes générations. C'est ça, transmettre aux jeunes. Il reste de nos jours, il me semble, la même pensée, transmettre aux jeunes, transmettre aux jeunes. Et si aujourd'hui, je suis là, et je vous remercie de votre invitation, Lise. Avec plaisir, mais avec grand, grand plaisir. Il faut encore ce mot, transmettre aux jeunes. Mais c'est ça, c'est notre but, hein. Voilà, et ce théâtre que je dirige, que je bâti avec des centaines de comédiens, et des techniciens, et des administrateurs, peut rester encore un lieu ouvert où on peut encore accueillir, on doit, on se doit, en tout cas moi, de mon côté, je me dois d'ouvrir les portes à la culture sephardie, et à toutes les cultures, judéo-espagnol, judéo-ashkenaz, judéo-oriental, et judéo-du-monde, parce qu'on ne peut pas dire judéantel, parce que le monde est un, et donc on ne peut pas accueillir l'un plus que l'autre, etc. C'est une ouverture. Mais à l'occasion, puisqu'on a une affinité hispanique, et moi j'ai bien entendu cette affinité ancestrale, si on peut dire. Mais bien sûr, d'ailleurs j'adore ta phrase, c'est ma passion ancestrale qui brûle en moi. C'est beau. Je trouve cette phrase absolument extraordinaire. Elle est inexplicable, elle est viscérale, elle est passionnelle, elle est artistique, ça ne s'explique pas, c'est comme ça. Tu es vraiment notre grande chance. Surtout que la communauté juive séfarade, elle est plus petite en nombre, elle est moins représentée. Et grâce à l'aide qu'Antonio a apportée, grâce en mettant à disposition son magnifique théâtre, le théâtre de l'épée de bois, ça a permis à cette communauté d'avoir un sol sous les pieds solide et de pouvoir s'exprimer. Ça a été un moteur extraordinaire. Un moteur incroyable, oui. qui nous a transmis, une énergie, puisque nous avons tout de suite, je fais partie des quelques fondateurs, on a créé Akiestamos immédiatement après. Oui, oui, tout à fait. Ça c'est quand même... Qui plus est, j'ai écrit une pièce... Oui, Torquemada. Torquemada, et le converti. Exact. Et le dernier mot du converti, au moment où on va le brûler, on va le brûler à l'inquisition, on va le décider. Donc il dit, vous pourrez faire tout ce que vous voulez de nous, mais on reviendra et on vous dira toujours Akiestamos. Akiestamos. C'est le dernier mot du spectacle. Nous sommes là, c'est quand même... C'est touchant, oui. Et ce que c'est merveilleux, c'est que Akiestamos encore. Et bien oui, on est toujours vivant aujourd'hui. D'ailleurs, ça a donné des impulsions à pas mal d'autres associations qui viennent se greffer. Bien sûr. Akiestamos reste quand même très centrales. Oui, c'est vrai. Et puis ça veut tout dire. Ça veut dire qu'on est toujours là. Malgré le temps, malgré tout ce que nous souhaitons. C'est quoi de plus merveilleux que cette phrase ? Puis c'est l'équivalent du Mirza Enendo, nous sommes là en yiddish, qui clôt le chant du ghetto de Varsovie, nous sommes là. Nous sommes là. Et j'adore qu'il y ait l'équivalent en judéo-espagnol. Absolument. Mais grâce à ça, on a quand même un rayonnement. Tout à fait. Ça a ouvert. Parce que les gens disent, vous êtes judéo-espagnol, mais c'est quoi ça ? Oui. Et aujourd'hui quand même, on sait. Il y a eu le colloque, il n'y a pas longtemps. Et puis on a beaucoup travaillé, on a créé le mémorial, etc. Mais ça a été une impulsion, et ça on le lui doit. Mais alors, pour ça, moi je ne remercierai jamais Antonio, et c'est une joie immense d'en recevoir. La notion de voir, moi je ne l'entends pas comme un devoir, c'est-à-dire, c'est comme ça. C'est en toi, c'est en toi ça. C'est comme ça, voilà. Et il y a, on peut dire, on doit ou on remercie, mais c'est un, c'est quoi ? C'est prétention de dire un don, mais un don qui vient d'en haut. Je veux dire, vous voyez au douche, on ne sait pas, ça vient, mais c'est comme ça. On ne peut pas ne pas le faire, quoi. C'est plus fort que nous, c'est non. On pourrait dire, c'est normal. Et de plus, de par tes origines, tu parles un espagnol magnifique. Oui. Donc, je veux dire, tu as un théâtre également à Madrid, il faut peut-être te dire. Ah oui, c'est important. Où ça, quel théâtre ? Ça s'appelle Espada de Madera de Madrid. Calle Calvario 21, en lavapièce. Ce qui veut dire, traduction. L'adresse, c'est Calle Calvario, c'est-à-dire la rue Calvaire, du Calvaire, numéro 21. Lavapièce, c'est un quartier qui était le quartier juif. Ah oui. C'est le quartier juif en plein centre de Madrid. Et là, on a un petit immeuble qui s'appelle, tout petit, ça fait 6 mètres par vent de profondeur. Mais c'est un rez-de-chaussée, un premier étage. Et tu donnes des spectacles. Ah oui, oui, oui. Ah c'est magnifique. C'est ça. Mais c'est ta langue d'origine, l'espagnol, de toute façon. Ah oui, 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 c'est d'origine péruvienne. Ah oui, justement. Et vous parliez espagnol à la maison. Ah oui, oui, espagnol. Parce que, voilà. Et est-ce que vous comprenez le judéo-espagnol, du coup ? Ah oui, complètement, puisque moi je... Ah oui, il me parle. Oui, mais il m'écrit en espagnol et moi je réponds en judéo. Ah c'est magnifique. Ah oui, 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 on se comprend parfaitement. C'est comme ça qu'on communique avec Antonio. Magnifique. Bon, alors, évidemment, il ne faut pas oublier que c'est un très grand comédien, un metteur en scène. Il a toute une équipe de gens formidables. Il a monté des quantités de spectacles. Et là, il faut absolument parler aussi du Marchand de Venise que tu as joué dernièrement. Ah oui. Et qui a eu un succès fou. Oui, oui. Parce que ça a été un montage très particulier, FRACUL explique. Voilà. On va aller reprendre le mois de mars encore pour trois semaines. Ah très bien. Cette pièce, je l'avais déjà montée il y a 15 ans. Alors, c'est une pièce de Shakespeare, réputée antisémite. Ah ben complètement. Mais moi, à ma personne, je me disais, ce n'est pas possible. Je parle, j'ai une vision antisémite. Je ne pouvais pas accepter ça dans mes entrailles, disons, cette expression antisémite. Alors, je me suis dit, je devais jouer le rôle principal qui s'appelle Shylock. C'est le juif, entre guillemets, le méchant. Mais je n'ai pas bien sûr. Le stéréotype du méchant. Et le jouant moi-même, et en enlevant certaines expressions un petit peu, élémentaires, des accusations, voire quotidiennes de l'autre, c'est-à-dire du juif de Venise, qui s'appelait Shylock, en enlevant certains petits mots, qui sont des redondances qui reviennent trop souvent. Et donc, en enlevant, je ne l'ai rien enlevé à Shakespeare. Et j'ai, dans le jeu, donné une profondeur à la raison d'être de Shylock. C'est un être humain avant tout et par-dessus tout. Et s'il agit comme il agit à la fin, en demandant tout de même, coûte que coûte, le livre de chair, parce que ça lui est dû. Parce que c'était une façon à lui d'exister, Shylock. De dire, je suis, à qui est-ce que je suis, je suis un être humain. J'ai mes passions, j'ai mes douleurs. Et par moment, je ne peux pas raisonner parce que ma douleur est telle. J'ai souffert tellement qu'il y a un moment donné où, comme dirait Jean-Claude Grandbert, l'auteur dont on va parler en ce moment, il dit une très belle phrase. Il dit, lorsque le passé nous envahit, on ne pense plus au futur. C'est-à-dire, c'est tellement... C'est une phrase qu'il a écrite, M. Grandbert, et c'est exactement ça, Shylock aussi. C'est-à-dire, donc, il a vécu la haine, la répression, le mépris, le crachat. Et qu'à un moment donné, par justice, il demande justice. Et comment il se tient à sa parole ? Je veux avoir la justice. Et s'il ne l'a pas, va... Et donc, elle va jusqu'au bout, disons. Mais c'est le... C'est-à-dire que tu as quand même humanisé la pièce. Ah bien, c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, les gens de la communauté, donc... Ah bien oui, ça je sais, parce que j'ai beaucoup... Un régroupement que... Tu m'as dit que tu l'accueilleras tout à l'heure. Aussi, il a vu la pièce. Et ma première questionnement, et puis d'autres compagnons de la communauté, je leur disais, mais attends, attends, parce que c'était risqué, de même, de monter cette pièce de nos jours. Oui, absolument. Et j'étais inquiet, quand même, parce qu'on peut avoir toutes les prétentions intellectuelles. Une fois que le théâtre se joue devant le public, c'est le sentiment qui passe. C'est le sentiment qu'on peut comprendre. Les raisonnements restent d'un côté, c'est la passion dont tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire, il y a des choses que nous touchent l'âme, on peut le comprendre, mais d'autres choses que c'est notre passion. Mais c'est tellement ressenti par toi que ça ressort à la pièce. Et alors là, la pièce va être jouée en mars. Voilà, on va quand même parler aussi de la pièce de Dreyfus. Mais oui. De Grimbert, qu'il est en train de préparer et de monter. Alors, que nous disez quelques mots. Voilà, c'est le 28 janvier, on va jouer la pièce de Jean-Claude Grimbert, qui s'appelle Dreyfus, nous sommes en pleine répétition. Et là, c'est... C'est très d'actualité, complètement. C'est très courageux de ta part, je trouve, de faire ce genre de spectacle. Mais là, c'est joli le mot de courageux, mais c'est comme ça, c'est encore un fond des entrailles. Ça vient de l'intérieur. Je te reconnais bien, là. Et c'est une pièce qui est magnifique. On avait déjà monté « Vers toi, terre promise » de Jean-Claude Grimbert. Et là, il nous a octroyé les droits de monter cette pièce. En un moment, c'est un groupe, il imagine un groupe de théâtre en Pologne, qui veut monter un spectacle, une création sur Dreyfus. Et à travers sa pièce, il nous dessine tout à fait qu'est-ce que c'est que Dreyfus, comment est-ce que Dreyfus a canalisé la naissance d'Israël, et comment est-ce que... Voilà, c'est une pièce d'une actualité... Oui, brûlante. Voilà, brûlante. Et en même temps, ce n'est pas la beauté de M. Grimbert, c'est qu'il n'est pas le partisan de l'un ou de l'autre. C'est un vrai auteur dramatique, qui peut se rapparenter avec l'écart normal, mais à Shakespeare, parce qu'il montre des êtres humains. Donc la pièce, c'est des êtres humains. C'est ce qui le touche le plus, de toute façon. C'est merveilleux. Et même si c'est un groupe de juifs en Pologne qui monte le sujet, qui monte en spectacle le sujet de l'affaire Dreyfus, tous ces personnages sont profondément humains. Ils ne sont pas pour l'un, pour une idée ou pour une autre. Ils le montrent avec leur contradiction. C'est exactement, si je peux me permettre le parallèle, avec Shylock, du Marchand de Venise. C'est un être humain. C'est un être humain. C'est important de le rappeler en ce moment. Voilà, et qu'on va réagir et on agit par rapport à nos pulsations humaines. Donc par moment, vu de l'extérieur, on peut avoir tort. Vu de l'extérieur, on peut avoir raison ou pas. Mais c'est une passion. Les autres peuvent juger et donner des opinions, mais l'être humain vit sa passion. Alors, il faudrait que tu nous dises un petit peu comment tous les amis qui nous écoutent, ils peuvent avoir la programmation et la réservation. Est-ce que tu peux nous dire tout ça ? Ça suffirait de faire www.épaisdebois.com et avec ce site, on a toutes les informations. Epaisdebois.com, c'est le merveilleux théâtre de l'épais de bois à la cartoucherie de Vincennes, dirigé par Antonio Dias-Florian, qui était Bella, notre invité aujourd'hui. Vraiment, avec un plaisir. Et qui le saura encore très vite. Merci beaucoup. Merci mille fois d'être venu. Merci beaucoup, Antonio. Merci à vous de m'accueillir. On termine sur une chanson. On termine sur une chanson choisie par Antonio. C'est Luna Sefardite, chantée par Anna Alkaïd. J'avoue que je ne la connaissais pas et j'ai été subjuguée. On va faire connaissance. Merci Antonio Dias-Florian. Aquí estamos encore. Muy bien. Sous-titrage Société Radio-Canada